Pour déterminer l'aire de cette bosse sinusoïdale, il faut calculer l'intégrale de 0 jusqu'à π de cette fonction sinx dx. D'abord, nous déterminons une primitive de sinx. Primitive de sinx, c'est moins cosx. Et ensuite, nous calculons la variation de cette primitive de 0 jusqu'à π. Ça signifie, là-dedans, nous remplaçons d'abord x par π, alors on obtient moins cosinus de π. Ensuite, nous remplaçons là-dedans x par 0, alors on obtient moins cosinus de 0. Et le deuxième nombre, moins cosinus de 0, on le soustrait du premier nombre, moins cosinus de π. Comme cosinus de π vaut moins 1 et cosinus de 0 vaut 1, ce calcul mène vers moins moins 1, moins moins 1, c'est-à-dire 1 plus 1. Ça, c'est 2. Ce qui signifie donc que cette bosse sinusoïdale coïncide exactement à 2 carrés unitaires. Donc, dans cette bosse sinusoïdale, on peut mettre 2 carrés unitaires, ce qui est vraiment remarquable. ... ... ...